Bon Yvan, Yvan, si tu le veux bien, avec la première finale modifiée, c'était le 27 mai dernier, dans le cadre du premier championnat de la saison. Oui, c'était le championnat de l'Estrie et pour la première fois, on avait adopté une formule de deux finales de 20 tours. Deux finales de 20 tours adoptées et c'était toujours au moment où les pilotes de la classe modifiée étaient en piste avec des pneus avec la gomme dure. Exactement, Denis, c'était une nouvelle réglementation de dirt, maintenant c'est changé depuis, on a adopté des gommes mâles et ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. D'ailleurs Yvan, on aura l'occasion de s'en rendre compte un petit peu plus tard au cours de l'émission, avec la récapitulation évidemment du Molson International qui a eu lieu il y a quelques semaines, le 12 juillet plus précisément. On va vous remontrer ces images au cours de notre émission. Récapitulation de la première moitié de saison, bien ça va très rapidement. Effectivement, on a été très chanceux en première moitié de saison à l'autodrome Grimby concernant notamment la température. Effectivement, nous avons seulement contre-amandé un programme et c'était un programme régulier, alors les amateurs n'ont pas perdu beaucoup d'action. Et on compte se reprendre lors de la deuxième moitié alors qu'il y aura beaucoup d'autres programmes spéciaux à l'affiche. Surtout que cette annulation est survenue la semaine dernière lors d'un programme régulier et que vendredi soir, le 29 juillet, soit demain soir, il y aura la présentation des sprint cars de la United Racing Club qui effectueront leur visite annuelle, une visite fort attendue. C'est une sixième visite pour les sprint cars de la URC, alors ils sont plus familiers avec les spectateurs de l'autodrome que les Empire. Et déjà, on a des vedettes telles que Glenn Fitzgerald et Kramer Williamson. Kramer Williamson qui avait offert tout le spectacle il y a quelques années, deux ou trois ans, si je me souviens bien. Kramer Williamson, un pilote à surveiller, était parti à l'arrière du peloton complètement pour remonter le tour. Si on revient à notre première de deux finales qui était présentée dans le cadre du championnat de l'esprit avec deux tours à faire, c'était Gino Clare qui était le meneur à ce moment-là, le numéro 22. La première moitié de saison, Yvon, on a pu voir des pilotes renoués avec la victoire. Effectivement, nous avons sept vainqueurs différents en classe modifiée et Robert Rangé et eux, merci, ont remporté un premier gain en carrière dans la classe modifiée. Oui, ça se passait il y a quelques semaines et on verra un petit peu plus tard Robert Rangé qui remportera une épreuve. Depuis le début de la saison, il a remporté une course. Gino Clare, lui, est en route vers un premier gain de la saison 1994 à l'autodrome Gempé. C'est dans le cadre du championnat de l'esprit, première finale de 20 tours, la deuxième finale qui suivra immédiatement après. avec les pilotes de la classe modifiée, donc deux finales de 20 tours. Alors, pour la première épreuve de 20 tours, la première position, Gino Clare, Marco Potvin, deuxième place, Luc Clare, Robert Rangé et Réal Lafrance qui complètent le premier groupe de cinq. C'était évidemment dans le championnat, dans le cadre du championnat de l'Estrie, présenté le 27 mai dernier, la première finale de 20 tours. L'autodrome Gremé, on fait la récapitulation de la première moitié de saison. Ça, c'est la deuxième finale du championnat de l'Estrie, deuxième finale de 20 tours chez les modifiés. Yvon, on a adopté une nouvelle façon de présenter ce championnat de l'Estrie qui, soit dit en passant, était le premier championnat de la saison. Oui, les douze premiers, au résultat de la première épreuve, ont connu des positions inversées. C'est donc dire que Gino Clare est parti de la douzième position. De plus, Denis, pour être champion de l'Estrie, il faut avoir au moins gagné une de ces deux finales, ce qui n'est pas nécessairement le cas lors de courses de la saison, c'est spécial à la terre battue. Et justement, une particularité également, la deuxième finale de 20 tours a toujours priorité sur la première, advenant une égalité. Exactement, et même après cela, on doit aller dans les épreuves de qualification pour dénicher un vainqueur. Là, on vient de voir, en première position, il l'a passé, dépassé plutôt par l'intérieur. C'est Denis Labonté à bord de la voiture Molson Drive numéro 7, qui a devancé la voiture Budweiser numéro 66 de Martin Roy Jr., qui est maintenant en deuxième position. Il y a Mike Romano 97, lui, qui connaît toutes sortes d'ennuis. Est-ce qu'ils vont causer, peut-être à cause des pneus avec la gomme dure, peut-être les problèmes pour Mike Romano? Oui, en étant tous égaux sur la question des pneus, les pilotes ont beaucoup de travail à faire sur les suspensions. Je pense que Romano n'a pas déniché la manière d'ajuster son bolide pour Granby depuis le début de la saison. Pendant qu'on a un drapeau jaune, c'est Mike O'Queen, la voiture Hagenfield Ford, le pilote américain numéro 91, qui avait dérapé, lui, dans un dévirage. On est prêt à relancer l'épreuve. Et pour relancer, justement, celle-ci, on a vu encore une fois Denis Labonté connaître un excellent départ. Denis Labonté, si on regarde sa position dans la première finale de 20 tours, il avait terminé en septième place. Donc, en septième position pour Denis Labonté, il est présentement en tête. Celui qui était à sa poursuite, évidemment, le 22, Gino Ter, qui, lui, se retrouve actuellement en neuvième position. Gino Ter, le 22, doit remonter au moins jusqu'à la septième, voire même la sixième position pour espérer gagner le championnat. Exactement. Et si Denis Labonté parvient à l'emporter, ce sera son premier championnat en carrière. Denis Labonté, un pilote fort, spectaculaire et également très populaire, Denis Labonté. Oui, c'est un autre type de Victoriaville, tout comme Martin Roy et Hugues Mercier, des pépinières de pilotes de stockage, sont très bâtis. Voilà, Denis Labonté qui signe la victoire dans la deuxième finale de 20 tours. Ça, évidemment, concrétisera son championnat, le championnat de l'Estrie, qui était présenté, on vous le rappelle, le 27 mai dernier à l'autodrome Grimpé. Donc, Denis Labonté, le vainqueur dans la deuxième finale, il a devancé Mike Romano, Martin Roy Jr., Mark Hitchcock de 0-9 et Claude Brouillard, le numéro 96. C'était pour le championnat de l'Estrie du 27 mai dernier, en train de se modifier les deux finales de 20 tours.